Est-ce que tu avais récupéré de ton record national ? Pardon ? C'est vrai que notre demi-finale avec Wesley et Martine étaient vraiment très durs, soit mentalement ou physiquement. Et c'est vrai que c'est peut-être dans cette course que j'ai laissé beaucoup de force. D'habitude, j'arrivais à enchaîner les tours. Je ne m'attendais pas à ce que mes gens ne répondent pas aujourd'hui. Malheureusement, ça a été le cas, ça m'arrive rarement et c'est arrivé à la mauvaise course. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Et bon, il faut faire avec. Donc il y a peut-être eu beaucoup de décompressions après ce record en ta tête ? Non, je ne crois pas. J'étais vraiment confiant avec cette course. Et bon, voilà, c'est comme ça. C'est un Barlet qui gagne quand même ? Voilà, donc je suis quand même heureux. Merci, tu as étonné. Merci, je n'ai pas voulu partir trop vite. En sachant que c'est quand même la troisième course et qu'il faut pouvoir garder du jus. Et je savais que tout le monde partirait très vite. Donc j'ai pu rester concentré aujourd'hui. Concentré. Et vous, vous avez aussi la résistance et l'endurance pour accumuler cette course en trois jours et pour être là fit and well aujourd'hui ? Je l'ai prouvé aujourd'hui. Bon, je n'étais pas toujours confiant cette année. Je n'ai pas toujours eu les résultats que je voulais. Je sais que je suis capable de faire grand chose. Bon, voilà, aujourd'hui, le chrono n'est pas extraordinaire, mais il n'y a personne qui a couru un chrono incroyable. C'est la troisième course et je suis là aujourd'hui. Donc, c'est ce qui compte. Est-ce qu'on se rend compte, à un moment donné, que John et votre frère Cal et que les Anglais sont dangereux sur les couleurs ? Est-ce qu'on se rend compte de tout ça dans l'effort ou pas ? Dans la dernière ligne droite, j'ai essayé de… Je voyais que je revenais, je revenais, je revenais et je ne voulais pas y croire. Je me suis dit, reste concentré. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je suis resté concentré malgré que je voyais que je rattrapais tout le monde. Donc, ça a porté ses fruits ce soir. Alors, évidemment, le sport n'est pas une science exacte. Heureusement, parce qu'on citait Jonathan, deux, trois autres. Vous étiez plutôt dans la peau d'un outsider. Ça vous a permis aussi de courir malgré tout plus libéré sans cette pression ? Je ne dirais pas ça. Moi, j'ai envie de courir vite. Comme Jonathan l'a toujours dit, ce n'est pas parce que les médias disent qu'il va gagner qu'il se met une pression supplémentaire. Il sait ce qu'il est capable de faire et il sait ce qu'il doit faire. Donc, il s'avère en moi que j'étais capable de faire quelque chose. Et comme j'ai toujours dit, une fois qu'on arrive en finale, tout est possible. Et bon, je l'ai prouvé ce soir. Vous réalisez ? Vous êtes champion d'Europe ou encore maintenant ? Je le réaliserai à la fin du championnat. Il reste encore le 4x4. Ça va être une deuxième médaille, vous l'avez dit. On verra bien, je n'ai pas de pronostic. Du même méta, ouais. J'espère, j'espère. Jacques, c'est une belle journée pour les Borlés. Même si Olivier ne passe pas en finale du 200 mètres. Vos deux fils en finale du 400, un champion d'Europe. Quelques jours plus tôt, un rencontre national de Belgique pour Jonathan. Kevin, champion d'Europe. Etiez-vous également autrefois un corps de 400 ? Vous connaîtrez peu ? Écoutez, j'ai fait les Jeux Olympiques de Moscou. Mon meilleur temps, c'est 45-4. J'ai été vu champion d'Europe en 200 mètres indoor à Budapest en 1983. Mais bon, je n'avais pas la carrière que mes deux fils et même ma fille ont. Mais j'adore l'athlétisme. C'est un sport absolument fabuleux, un sport d'excellence, un sport d'absolu. Et par exemple, dans ces championnats d'Europe, je suis heureux. Il y a beaucoup de fraîcheur. Et le dopage s'éloigne et c'est quelque chose d'important. Donc finalement, ce n'est pas un hasard si on retrouve la famille Borlet à ce niveau-là de compétition au niveau européen ? Écoutez, en Belgique, on appelle ça la PME Borlet. On essaye de créer quelque part une petite entreprise, mais dans la technologie, on a tout un groupe de travail avec physiologistes, psychologues, biomécaniciens, diététiciens, tout le staff médical, essayer de faire ça proprement et essayer de découvrir des choses au niveau de l'être humain qui sont absolument fantastiques pour essayer que le rendement du corps soit le meilleur possible. Et dans cette équipe, il y a d'autres coureurs également belges ? Il y a le coureur de 400 qui a fait la demi-finale, qui vient de battre son record lors du championnat de Belgique. Et donc, ces trois copains d'entraînement qui courent ensemble avec Cédric van Brantegem pour la finale du 4x4. Et j'espère qu'on va sortir le grand jeu face aux Anglais. Justement, dans la finale 4x4, il y a à la fois des Wallons et des Flamands. J'ai parlé avec vos collègues de la presse belges qui me disaient que le sport permettait de réunifier la Belgique dans ces moments de conflit. Oui, on a une entente entre les Flamands et les Francophones absolument fantastique. Mais j'accorde énormément d'importance dans mon entraînement du 4x4 à faire des team building. On a déjà été par exemple par un commando. J'ai déjà fait des courses relées dans l'eau. J'ai aussi fait construire des Legos au fond de l'eau 3x3. Donc j'essaie de créer vraiment un état d'esprit. Et entre Flamands et Francophones, ça se passe très bien. Et aller toujours vers une autre culture, c'est une très très grande richesse. Et là, tout le monde fait des efforts, essaye un peu de parler la langue de l'autre. Et donc ça se passe vraiment idéalement. On parle de Kevin, de Jonathan, d'Olivia. Mais il y a toute jeune derrière, je crois. Au Chapelle du Monde, il y a eu quelques jeunes quand même qui ont fait des choses sympas. Oui, oui, oui. L'athlétisme belge ne se porte pas si mal que ça. Il y a des gens qui travaillent très bien. Et puis il y a un groupe d'entraîneurs avec Wim van de Wendt, l'entraîneur de Thier Le Boat, Rudy Dils, l'entraîneur de Kim Gebhardt. Maintenant Michel Boules, qui est avec Bochal Chauvin en triple. Il y a vraiment un groupe intéressant sur la manière de travailler. Et donc l'athlétisme belge est très chouette, oui. Merci Jacques. Est-ce que je voudrais quand même dire... Excusez-moi. Vous appelez VO2, donc... C'est Kevin qui a la meilleure VO2 max des deux. D'accord, ok.